Fini les pilots verts, place aux lunettes de soleil et aux vêtements courts. Il n'y a pas de doute permis, le soleil est bien de retour. Et pour la pause déjeuner de midi, le choix qui s'impose, c'est déjeuner en terrasse. Le premier soleil, l'arrivée du printemps. Il paraît que dans la région, il n'y a pas eu de soleil depuis un moment, donc c'est pour ça qu'on en profite. On attendait qu'impatience, parce que le printemps s'est fait un peu attendre cette année, donc voilà. Maintenant qu'il est là, avec la belle journée d'aujourd'hui, c'est l'occasion d'en profiter. Notre terrasse qui est remplie, on n'a plus aucune place, donc la fois c'est merveilleux. Depuis que le vautant est arrivé, on a doublé nos nombres de couverts, du moins à l'intérieur. On n'a plus personne à l'intérieur et tout bon dans l'intérieur. Dans ce magasin de prêt-à-porter, l'hiver long de cette année s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 30% par rapport à l'an dernier. Mais maintenant que le beau temps s'installe, il y a deux à trois fois plus de clients par semaine. Et les commerçants espèrent rattraper leur début de saison catastrophique. D'une semaine à l'autre, oui, on a vu le magasin assailli de personnes de tout âge, donc pour des petits hauts, des ballerines, des tongs, parce qu'il y en a qui commencent déjà même à partir en vacances. Donc voilà, là ça commence à être beaucoup mieux. Une fréquentation également multipliée par trois du côté de l'office de tourisme, qui ressent aussi l'influence de la météo sur son activité. Alors l'effet bon temps, on l'a aussi ressenti effectivement. Effectivement, il y a quelques semaines, le temps était vraiment très mauvais, donc on ressentait effectivement plutôt une petite baisse. Et depuis que le soleil est revenu, on a des demandes sur des activités, plus d'activités extérieures, sur la Loire à vélo. Mais attention, les températures actuellement estivales vont dégringoler dans les jours à venir. Ce samedi, il ne devrait faire que 9 petits degrés dans l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada